Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo. On avait laissé une question en suspens. Pourquoi avoir utilisé la déclaration de l'agriculteur comme trame dans la Haggadah ? La réponse est peut-être qu'on n'est pas censé raconter seulement ce qui s'est passé. On doit aussi prendre le point de vue de l'agriculteur. Il ne s'agit pas seulement de décrire les signes et les prodiges, mais aussi la manière dont on est arrivé en Égypte. « Arami-hové-davi, dit l'agriculteur, mon père était un araméen errant. Jacob errait dans la maison de la vanne. Cela aurait pu s'arrêter là, mais « Vayered Mitzrayma, il est descendu en Égypte. » Il n'est pas dit que Dieu l'a amené en Égypte, il descendit en Égypte. « Vayariu otanou amitsrim, et là, les Égyptiens nous maltraitèrent, ils nous opprimèrent. » « Vayoti enu hachem eloke nou micham, dit le fermier. » « Et Dieu nous a fait sortir de là avec un bras étendu. » « Dieu nous a délivrés parce qu'il avait fait une promesse. » « Dieu a été patient et a fini par accomplir sa promesse. » « L'agriculteur en est la preuve vivante. » « La promesse remonte à Avraham. » « Dieu avait dit à Avraham, « Guerillez arachab et eretz lolaem. » « Ça va être très dur, je te préviens. » « Tes enfants seront des étrangers dans une terre qui n'est pas la leur. » « Va à vadoum et ils seront asservis pendant longtemps, très longtemps. » « Mais tu sais où je serai ? » « Je serai là pour vous délivrer. » « Je vous ferai sortir de là. » « Je vous sauverai de tout ça. » « Voilà ce qu'avait promis Dieu à Avraham. » « L'agriculteur avait compris cela. » « Et nous, en reprenant ces mots, nous le comprenons aussi. » « Cette fameuse soirée du céder, nous reconnaissons comme l'agriculteur que Dieu a tenu sa promesse, qu'il nous a délivré d'une main puissante. » « Voilà ce que nous faisons ce fameux soir du céder. » « Mais nous avons aussi conscience que cette soirée s'articule autour d'une sorte de fantôme pas vraiment présent, mais quand même là, à notre table, qui se retrouve dans beaucoup de symboles, à travers notamment le Corban Pessar. Comprendre que nous avons réparé et que nous avons été affranchis. » On boit quatre coupes de vin pendant le céder, en parallèle des quatre verbes que Dieu a utilisés pour exprimer son engagement à nous sortir d'Égypte. Trois de ces quatre verbes sont faciles à comprendre. Le premier, « Veot Seti, je vous ferai sortir d'Égypte. » « Veitsalti, et je vous délivrerai de la servitude. » « Veits la quarti, et je vous prendrai pour moi comme un peuple, et je vous emmènerai dans le pays. » Ces trois verbes sont faciles à comprendre, mais il y en a un, un dernier plus difficile à comprendre. « Veigaalti etrem, je vous affranchirai. » Qu'est-ce que cela ajoute ? Et puis, ça veut dire quoi être affranchi ? Que Dieu préserve quand on subit un traumatisme, cela ne suffit pas d'être seulement sauvé de ce traumatisme. Car il laisse une trace. Il faut d'une certaine manière en guérir. C'est d'autant plus vrai lorsque le traumatisme a été causé par la victime elle-même. Si quelqu'un vient par magie et vous libère d'une situation très difficile, cela ne suffira pas. Il y a certaines situations desquelles il faut s'affranchir. Quand la blessure est venue, d'une certaine manière à cause de vous, si vous voulez vraiment réparer cette situation, il faut faire face à la source de ce qui a causé le traumatisme. Regardez la réalité en face. Mais pas seulement la regarder, il faut aussi la revivre de nouveau et choisir cette fois-ci une fin différente, heureuse. C'est comme ça que vous vous rachèterez, que vous réparez votre histoire, que vous vous affranchirez d'elle. Eh bien, Dieu nous a donné cette possibilité avec le Corban Pessar. On doit faire face à l'atrocité de la vente de Yosef. On ne peut pas simplement la cacher sous le tapis. Non, on doit rejouer les événements en choisissant une fin différente, en faisant remonter notre frère du puits. Dans notre cas, Dieu nous a affranchis de manière très profonde. Il a fait en sorte que nous puissions revivre les mêmes actions que celles qui nous avaient menées en Égypte. Et il a fait en sorte que cette fois-ci, on fasse tout correctement. Et se demander alors simplement, « Pourquoi a-t-on fait ça ? » Dans Manteau et Chevreau numéro 1, et dans Manteau et Chevreau numéro 2, on a trahi notre frère, on a trompé notre père, tout ça parce qu'on voulait être les premiers-nés. On a disputé le statut du béhor, du premier-né. Alors comment on s'affranchit de ces erreurs ? Il faut prendre ce défaut et en faire une force. Mais comment ? Comment peut-on en faire une force ? Prenons un exemple pour bien comprendre. Imaginez que vous êtes un directeur d'école. Vous avez des élèves turbulents. Ce qui est drôle, c'est que souvent les enfants turbulents sont des diamants à l'état brut. Ils sont pleins d'énergie, de talent. Mais ils se mettent eux-mêmes dans des situations difficiles. Un directeur sans inspiration renverra cet enfant de l'école. Ou bien il fermera les yeux parce que, vous savez, son père est un riche donateur. Mais si ce directeur est un véritable éducateur, il fera autre chose. J'ai eu un directeur comme ça quand j'étais au lycée. Son nom était Rav Yosef Tendler. Il nous paraissait un peu effrayant et imposant. Mais il savait tisser des relations avec chacun des enfants de l'école. Il leur a donné des responsabilités. Ils étaient turbulents, certes, mais il étudiait avec eux. Il croyait en eux. Il ciblait leur talent, celui-là même qui leur avait causé tellement de problèmes, et il disait, « J'ai besoin de ce talent. Venez dans mon équipe. » Il faisait briller ses enfants. Ces enfants, aujourd'hui, sont devenus des leaders du monde juif. Il les avait cultivés. Il les avait rachetés. Dieu nous a observés et s'est dit, « Qu'est-ce que je vais faire avec eux ? » Génération après génération, ils cherchent toujours à être les premiers-nés pour leur père. Vous voulez être le premier-né ? Vous êtes prêts à faire n'importe quoi pour être le premier-né, tromper et trahir ? Eh bien, vous savez quoi ? Je vais vous éduquer, vous guider. Je suis votre père aussi, et j'ai besoin d'un premier-né. Alors j'ai un boulot à vous proposer. Venez dans mon équipe. Seriez-vous d'accord pour être mon premier-né ? Alors vous deviendrez mon premier-né ce soir. Ce n'est pas une tâche facile. Êtes-vous prêt à prendre le dieu des Égyptiens, ce chevraux, à l'égorger et à mettre son sang sur vos portes, et à montrer ainsi ce que c'est être un monothéiste ? Êtes-vous prêt à montrer l'exemple de ce que c'est être loyal envers son père à tous les autres enfants de ma famille ? C'est en partie ce que j'attends de vous. Mais il y a une autre partie. Il ne suffit pas de jurer fidélité à moi en tant que père, parce que si je suis votre père, cela veut dire que vous avez des frères et qu'ils font aussi partie de votre famille. Si vous croyez réellement que je suis votre père, alors vous savez ce que cela veut dire ? Cela veut dire que vous avez des frères et il faut le prendre en compte, ne jamais l'oublier. Tendez la main à votre frère et tirez-le hors du puits. La nuit pendant laquelle vous devenez les premiers-nés, arrêtez avec la tromperie et la trahison. Plus besoin de ruser pour devenir premier-né. Mettez le sang sur la porte et publiquement, devant tout le monde, criez « Je serai ton premier-né ». Et en même temps, tournez-vous vers votre frère rejeté. Allez l'embrasser. Ramenez-le au sein de votre famille. N'est-ce pas tout ce qu'un père souhaite ? Y a-t-il un plus grand plaisir pour un père que de voir ses enfants unis, de voir son béhor, son premier-né, jouant son rôle de guide et d'exemple parmi ses frères ? Nous sommes différents, mais tu es mon frère et je serai toujours là pour toi. D'une manière profonde, cela nous montre ce qu'il y a d'éthique dans le monothéisme. Quel rapport entre éthique et monothéisme ? La réponse est que si vous croyez qu'il y a un Dieu en haut, un seul Dieu, pour tous, alors vous croyez forcément en la fraternité de l'humanité, que nous sommes tous frères, que l'on doit considérer tous les autres êtres humains comme nos frères. Il y a une famille parce qu'il y a un père et s'il y a un père, alors il y a des frères. Cette nuit du céder, quand vous serez assis avec votre famille autour de la table, que vous proclamerez votre gratitude envers Hachem pour nous avoir libérés et pour nous avoir donné cette mission d'être son premier-né, à ce moment-là, regardez autour de vous. Presque toute la famille est là, mais qui n'est pas là ? Un oncle ? Une tante ? Ou le cousin qu'on accueille poliment, mais qu'on exclut dans nos discussions ? Peut-être que la nuit du céder, quand on est tous assis ensemble, comme une famille, tendez alors votre main. Et tirez celui qui est exclu et faites-le revenir au sein de la famille. S'il y a un père dans le ciel, ce sont alors nos frères. C'est hypocrite de proclamer sa fidélité au père, mais de rejeter ses frères. Tirez votre frère et faites-le revenir dans la famille. Qu'est-ce qu'un père pourrait vouloir de plus ? À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501